Dans cette vidéo, on va voir comment installer une extension gratuite à son site WordPress. Alors la première chose à signifier, c'est qu'il y a plusieurs mots pour parler d'extension. En français on va dire extension, en anglais on va plutôt dire plugin et on voit parfois le mot add-on, donc A-D-D et plus loin O-N, ça veut dire la même chose, c'est le même terme pour parler de la même chose. Donc une extension, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de petit logiciel qui va venir apporter des fonctionnalités supplémentaires à notre site. C'est-à-dire que de base, WordPress, ça sert tout simplement à ajouter des articles. C'est quand même assez limité, c'est-à-dire que c'est un logiciel pour créer des sites mais de base c'est assez limité. Et ce qui fait la force de WordPress, c'est qu'il y a des milliers et des milliers d'extensions, d'extensions, de plugins, d'add-on qui vont venir se greffer à notre site pour nous apporter des extensions justement, qui vont venir nous apporter des fonctionnalités supplémentaires. Donc pour ajouter une extension gratuite, c'est tout simple, on va sur « Extensions », là on va cliquer sur « Ajouter » et là on va rechercher notre extension. Donc on voit que là il y en a déjà pas mal et on peut tout simplement en télécharger des milliers. On va par exemple taper « Yoast » parce que Yoast en fait c'est un plugin qui nous permet d'améliorer notre référencement. D'accord ? Donc on va l'installer, on verra comment l'utiliser vraiment dans un autre module mais pour l'instant notre intérêt c'est d'aller l'installer. Donc on va cliquer ici sur « Installer ». Ça mouline un petit peu, c'est normal puisque c'est quand même assez lourd une extension. On va l'activer parce que de base elle n'est pas activée, elle est juste installée sur notre site mais elle n'est pas activée et donc on l'active. Donc vous avez un nouveau problème forcément puisque pour l'instant on n'a pas du tout géré notre référencement et donc là ils vont venir nous apporter des conseils pour qu'on puisse améliorer notre référencement. Donc on verra ça dans une autre partie mais déjà voilà on a vu comment installer une extension gratuite. Vous voyez c'est très très rapide, on peut le refaire, on va juste aller voir comment faire. On clique donc sur « Extensions », on y est déjà, on clique sur « Ajouter ». Et là imaginons, je ne sais pas si on cherche un plugin pour qu'on nous contacte, on tape « Contacts » et là on va nous proposer des centaines et des centaines de plugins de contacts. Et là il y en a des tonnes et des tonnes. Alors celui-ci je crois qu'il est payant, je crois qu'il y a une version gratuite mais il me semble qu'il est payant. Celui-ci est gratuit, enfin de base en fait il y a toujours tous ceux qui sont là il y a une version gratuite puisque là on n'est pas du tout obligé de payer pour avoir ces plugins là. Après par contre évidemment dans certains plugins il y a des limites qui sont assez claires. Cette vidéo est un extrait de ma formation « 21 semaines pour vivre de son blog ». Dans cette formation on verra comment gagner sa vie avec son blog de A à Z. J'ai préparé une présentation complète de cette formation, le lien est sous cette vidéo, à tout de suite. de suite. De suite.